Avec son nouveau visage et son nouveau format, îlesdelamadeleine.com se transforme, tout en continuant d'offrir la même vue d'ensemble de notre belle région. Les directeurs des trois caisses populaires des jardins des îles de la Madeleine profitaient du jour de la fête aux saveurs de la mer sur le site de la côte de l'étang du Nord pour annoncer l'attribution d'une aide financière de 25 000 $ à la table de concertation des événements des îles. Regroupant le symposium de peinture figurative de l'étang du Nord, le concours de construction de petits bateaux, le concours de châteaux de sable, la fête champêtre ainsi que le festival images en vue, cette dernière pourra continuer d'aider ces différents événements à offrir des programmations diversifiées, tant aux visiteurs qu'aux madeleineaux. Notons que la municipalité des îles de la Madeleine, dans le cadre de son pacte rural, a également versé une mise de fonds de 25 000 $ pour la table de concertation des événements. Une autre annonce importante fut faite de la part du mouvement des jardins, soit le renouvellement de leur partenariat avec le bon gouffret des îles de la Madeleine. C'est donc un montant de 5 000 $ provenant du fonds d'aide au développement du milieu qui permettra à l'organisme de tenir ces deux événements gourmands, soit la fête aux saveurs de la mer, à laquelle on pouvait assister à sa 10e édition, ainsi qu'à la 20e édition de la fête champêtre, qui, elle, sera célébrée en septembre prochain. En terminant, rappelons que le site de la côte de l'Étang du Nord, qui propose un large éventail d'activités, en a profité également pour lancer sa programmation estivale 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada